Elle est née dans une ville du nord de l'île de la Réunion, l'été 1956. Élevée par sa grand-mère avec son frère et sa sœur, elle grandit dans un quartier miséreux. Elle se souvient des quelques fois où elle accompagnait sa mère qui travaillait comme femme de ménage. C'était pour elle des moments précieux de complicité qu'elle chérissait. Elle évoque également les bons moments passés avec d'autres enfants du quartier dans la chaleur des rues de la ville. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, Mesdames, Messieurs, je vous parle de Jessie Abrous. À neuf ans, elle se retrouve au foyer Notre-Dame de la Réunion et il restera deux ans. Dans quelles conditions fut-elle arrachée à sa famille ? Le traumatisme fut-elle qu'elle ne parvient pas à s'en souvenir. À 11 ans, elle est envoyée en métropole avec son frère de 7 ans et sa sœur de 6 ans. Nous sommes en 1967. La fratrie se retrouve à l'Aérium de Saint-Claire, dans le Gers. Et trois mois après, un couple les recueille. Et déjà, sans leur demander leur avis, ils perdent leur nom d'Abrousse. L'adoption plénière des trois enfants est prononcée par le tribunal de grande instance de Hoche, par jugement du 9 mai 1969. Ce jugement précise que la DAS a émis un avis favorable à cette adoption, en précisant qu'elle ne présentait que des avantages pour les adopter. Elle a 12 ans. Lorsque son père adoptif, psychologue de formation, va abuser sexuellement d'elle. Elle sera humiliée, comme son frère et sa sœur. Petits négros, bicots, ainsi les nommait-on dans la famille paternelle. Jessie fait une tentative de suicide. A 18 ans, elle fuit cette maison de malheur et pense trouver refuge dans un centre d'hébergement de la DAS. Et là, elle retrouve deux amis de longue date. La moquerie et le racisme ordinaire. Sans qualification professionnelle, puisque personne, ni ses parents adoptifs, ni la DAS, ne s'est occupé de sa scolarisation. Elle travaille cependant et économise dans le seul espoir de retourner à la réunion et enfin comprendre son histoire. C'est à 20 ans qu'elle y retrouve sa mère. Celle-ci lui expliquera que ce n'est que le jour où elle a voulu récupérer ses trois enfants que la DAS lui a annoncés leur départ en métropole. Jessie Abrous n'est pas la seule à avoir connu un tel drame. Plus de 1 600 enfants de la Réunion et d'autres départements d'outre-mer ont été exilés de force de 1963 à 1982. Le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, a mis en place une politique d'immigration massive d'enfants d'outre-mer et principalement de la Réunion pour repeupler une soixantaine de départements français en voie de désertification sous prétexte que les campagnes manquaient cruellement de main-d'œuvre. Le gouvernement français de l'époque a profité de l'illettrisme et de la misère des parents pour voler leurs enfants avec la complicité délibérée de la DAS, pourtant chargée de la protection infantile. Pour certains parents, comme la mère de Jessie Abrous, aucun consentement au départ, et moins encore à l'adoption, n'a été obtenu. D'autres parents, sous la pression des autorités, ont signé d'un pouce des actes d'abandon qu'ils étaient incapables de lire ou de comprendre. À d'autres encore, plus réticents, les pouvoirs publics ont fait mireboîter un avenir meilleur pour leur progéniture, l'accès à des études et l'assurance d'un bon métier. Ils assuraient qu'ils lui reviendraient chaque année aux grandes vacances. Par cette forfaiture, ces enfants, soi-disant abandonnés, sont devenus pupilles de l'État, dépendants de l'assistance publique. C'est pourquoi Jessie Abrous a souhaité avoir la preuve que sa mère avait signé un acte d'abandon. Lorsqu'elle demande son dossier au tribunal d'Oche, comme cela est désormais permis, il lui est répondu qu'il est reparti au Conseil général de la Réunion. Elle s'adresse alors au service compétent, qui lui envoie seulement son dossier jeune majeur. Le dossier portant sur sa minorité n'ayant pu être retrouvé. Ce comportement de l'administration corrobore la déclaration de sa mère, qui conteste avoir signé quoi que ce soit. Jessie Abrous considère à juste titre qu'il y a eu escroquerie au jugement d'adoption. Tels ont été les nombreux moyens utilisés par l'État français pour légaliser ces transferts d'enfants, contraires aux principes fondamentaux des droits de l'homme. Tout fut volontairement orchestré pour qu'ils oublient tout de leur île et de leur famille. On les appelle les enfants de la Creuse, car la plupart ont été envoyés dans ce département d'État. La Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 condamne, en son article 2, le transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre comme étant constitutif de génocide. Cet éloignement forcé est reconnu comme génocide culturel lorsqu'il est massif, planifié et organisé, et a pour but de sortir volontairement des enfants de leur environnement, de les couper de leurs racines, de les priver de leur langue, en l'espèce, c'est du créole, de leurs codes sociaux et culturels. Cette Convention est applicable au fait que je viens d'illustrer par l'histoire de Jesse Abrous, car elle est entrée en vigueur en 1951. Par la résolution mémorielle du 18 février 2014, l'Assemblée nationale a reconnu que le respect de la vie privée et l'accès à la mémoire de ces enfants ont été, je cite, « insuffisamment protégés » et que l'État avait, je cite encore, « manqué à sa responsabilité morale envers ses pupilles ». C'est un premier pas, mais bien entendu, c'est insuffisant. Et si j'ai choisi aujourd'hui de vous faire le récit de l'histoire de Jesse Abrous, c'est bien sûr au nom de ces 1600 victimes qui attendent enfin des propositions concrètes de réparation. Ces personnes réunies en association ne réclament pas une réparation exagérée, bien au contraire. Elles demandent à être indemnisées sous forme de billets d'avion ou de l'équivalent en numéraire. Cela correspond juste au voyage promis à leurs parents pour entrer chez eux aux vacances d'été, ce qui n'a jamais été mis en place. Certaines victimes réclament en sus le financement d'une psychothérapie. Oui, beaucoup n'ont jamais pu s'adapter. Certains sont devenus fous ou se sont suicidés. D'autres ont subi un véritable esclavage moderne. Et d'autres, comme Jesse Abrous, ont été abusés. Ceux, ayant trouvé la force de se battre, souhaitent revoir leur famille, leur île, lever les ambiguïtés, être dédommagés pour leur enfance suppliciée. Oui, le mot est fort, mais c'est à l'image de leur histoire. Auriez-vous pu croire qu'au XXe siècle, votre patrie, ce pays des droits de l'homme, soit capable d'un tel crime ? Portant la voix de Jesse Abrous et de plus de 1 600 réunionnais et autres enfants des dômes, je ne peux que dénoncer. Oui, je dénonce la pratique honteuse de la France d'hier. Oui, je dénonce le mutisme de la France d'aujourd'hui. Jesse Abrous et tous les autres enfants d'outre-mer qui ont subi cette déportation, méritent que l'État français passe à des aveux plus complets et moins confidentiels que ceux de l'Assemblée nationale de février dernier et qu'enfin, enfin, ils consentent à une réparation digne d'un État dit de droit. Alors, et alors seulement, justice sera rendue. Merci. Applaudissements 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 Merci.